... Des ressortissants guinéens partisans de ces loups d'Alain Diallo tout en colère assiègent l'ambassade de Guinée pour dire non à la confiscation de leur victoire. Nous sommes là en tant que citoyens guinéens. Nous sommes venus pour exprimer notre mécontentement. Il a déjà montré qu'il veut confisquer ce pouvoir. Pourquoi encercler sur le futur président de la République ? Nous avons nos pleins droits de marcher chez nous. Il a encerclé là-bas pour l'empêcher de sortir. Et ça, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas tolérer. Pour ces manifestants, il n'y a pas meilleur espace que leur chancellerie pour manifester leur courant. Ils interprètent le représentant diplomatique sur la grave situation en Guinée. Nous ne sommes pas des étrangers, on dit que les peuples sont étrangers. Je dis non, nous sommes chez nous. A l'ambassade d'ici, ce n'est pas au Sénégal, c'est la Guinée ici. Nous ne sommes pas là pour casser quelque chose ou jeter des pierres. Nous sommes là simplement pour réclamer nos droits, dire à cette dame qui est là, qui représente l'état guinéen, elle n'a qu'à fermer ici jusqu'au jour où le droit sera rétabli en Guinée. Sinon, elle pousse de chez nous. Nous voulons la paix, mais Alphacone ne veut pas la paix qui aura la Guinée. Mais nous ne veux pas que tous nos enfants, que tous nos frères, que tous nos femmes, que toutes nos soeurs. Hier, j'ai parlé avec ma soeur dans les environs de 20 heures. Maintenant, en allant à la maison, elle a été tirée par la milice de M. Alphacone. Ma soeur, elle a été assassinée hier. Elle a 19 ans. C'est l'avenir de la Guinée. Ces jeunes guinéens ne veulent rien d'autre que le recablissement de ces loups d'Alen Gallo dans ses droits. On est là pour réclamer notre victoire parce que celui d'Alen était élit à la première tour. Alphacone devait nous voler parce que tout le monde connaît que la Génisse est la Génisse de la présidence. En 2010, nous avons gagné. On nous a dit de pardonner. On nous a volé. Nous avons patienté au nom de la paix. En 2015, on a fait la même chose au nom de la paix. Il n'y a pas de paix sans guerre. Il n'y a pas de paix sans justice. Pour avoir la paix, pour cultiver la paix, il faudrait cultiver la justice d'abord. Dans notre pays, il n'y a pas de justice. Et c'est tout ce qu'on ne peut pas tolérer. Confirmer, la victoire de ces loups d'Alen Gallo est non négociable selon ces jeunes. Mais pourquoi nous ? Pourquoi nous les peules ? Pourquoi on nous assassine depuis 2010 ? On n'a pas le droit de vivre dans notre pays. Mais pourquoi on nous assassine ? On demande justice parce qu'on a le droit de vivre dans ce pays de Samouritouré et d'Alpha Yaya Gallo. Nous, nous sommes des Guinéens. On a le droit de vivre dans notre pays. Le pouvoir remplace. On en a marre de ce pouvoir. Le pouvoir est en train de confisquer nos biens. Pendant dix ans, nous sommes là à patienter. On ne peut plus patienter. On en a marre de ces ans-là. De la vie des jeunes, reconnaître Alpha Condé comme président de la République de Guinée est source d'instabilité dans leur pays. S'ils disent qu'Alpha est élu comme président de la République, cela veut dire qu'ils ne veulent pas de la paix en Guinée. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au bout pour récupérer notre victoire parce qu'on l'a méritée. Si Alpha a gagné, on va faire des gouvernements en Guinée. Déjà, il y a une région qui s'appelle Mamou. On a brigandé. Donc, on va détruire l'État. En fait, on n'a pas de force parce qu'on n'a pas d'armes. Et on ne peut pas lutter. Comment direz-vous avec ce régime-là ? On demande justice. On demande l'aide de la communauté internationale, l'Union européenne, de nous aider. Parce qu'en fait, actuellement, on en a marre. Et pour moi, le fait qu'on a tiré ma sœur, je laissais pour moi à Dieu et je demande justice. Le pouvoir ne se négocie pas. Le pouvoir s'arrache. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas pardonner. Nous allons récupérer notre victoire. Nous allons l'arracher. Les alentours de l'ambassade de la Guinée ont vécu un après-midi chaud avec des manifestations de colère des jeunes guinéens favorables à Sénodalen Diallo. Une manifestation suivie d'arrestations qui ne décourage pas les manifestants qui promettent de revenir sur les lieux.